Aveuglée et éblouie par cette sirène aguichante et fuselée de la haute société, Bird est tombée comme un misérable moineau. Sirène aguichante et fuselée. Ils m'ont bien regardée. Bird est tombée comme un misérable moineau. Mais Bird était un misérable moineau. Une nuit, je l'ai découvert devant le club qui portait son nom, le Birdland. On lui en avait interdit l'accès. Il était totalement immobile, sous une pluie battante. J'étais horrifiée. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il m'a dit qu'il n'avait nulle part où aller. Lorsque cela arrivait, il prenait le métro et faisait toute la ligne jusqu'au terminus. Puis quand on l'obligeait à descendre, il repartait dans l'autre sens. Adulé comme personne par tous les musiciens, par les critiques, par les admirateurs en masse, Charlie Parker, cet artiste lumineux, était l'être le plus seul que j'ai jamais rencontré de ma vie. Un soir où je n'étais pas encore sortie, on a sonné chez moi. Et je l'ai découvert là, devant ma porte. Totalement immobile, battu par la pluie. Il avait des pantoufles aux pieds. Tellement ils étaient gonflés. J'ai su qu'ils ne devaient même plus avoir la force d'une virée en métro. Je n'ai pas pensé aux conséquences. Je ne pense jamais aux conséquences. Noir, basané ou blanc, je ne vois pas la différence. Ravagé par l'héroïne, par le chagrin ou par la solitude, je ne vois pas la différence. Tout ce que j'ai fait, c'est ouvrir ma porte à un jazzman qui n'avait nulle part où aller. Sous-titrage Société Radio-Canada